Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau comparatif sur Autoplus.fr Alors aujourd'hui Nicolas, on a réuni ici deux berlines compactes qui vont sans doute révolutionner leur segment en électrique Donc nous avons ici la nouvelle reine électrique française, la Renault Megane E-Tech 100% électrique dans sa finition la plus haute, iconique Et on n'a pas pris n'importe quel Cupra pour être opposé à cette Megane E-Tech, la version VZ C'est à dire la finition très sport de chez Cupra et vous allez voir que la philosophie de ces deux voitures est très différente Alors Pierre la première chose que l'on remarque lorsque l'on regarde ces deux voitures c'est les styles très différents D'un côté le look SUV est plutôt consensuel de la Megane E-Tech et puis de l'autre ce style très agressif de cette Cupra Born VZ Alors je te disais en introduction que la marque espagnole a installé une motorisation particulière sur cette voiture Pourquoi ? Parce que Cupra a ajouté 26 chevaux à cette Born VZ et donc on retrouve toujours cette batterie de 58 kWh Mais cette fois-ci avec une puissance de 170 kW soit 230 chevaux et 310 Nm de couple Ce qui en fait l'une des voitures électriques les plus puissantes de son segment Ce qu'il faut savoir également c'est que l'autonomie elle reste à peu près la même que la Cupra Born de base La marque espagnole annonce une autonomie au cycle WLTP de 420 km On verra tout à l'heure lors de la conduite qu'en pratique c'est plus proche des 350-370 km Et puis un mot aussi sur la recharge de cette Born VZ Pour la recharger à hauteur de 80% il vous faudra au minimum 35 minutes Ce qui en fait quand même des caractéristiques techniques assez intéressantes pour cette voiture Mais je crois savoir Pierre que ta Mégane elle fait un tout petit peu moins bien Alors oui Nico cette Mégane E-Tech elle fait peut-être 10 chevaux de moins Mais elle a quand même beaucoup d'arguments à faire valoir face à la rivale espagnole Alors il faut savoir que l'E-Tech elle se décline en 130 et 220 chevaux Donc ici on a la chance d'avoir la version EV60 la plus puissante Si on veut rentrer un peu plus dans le détail on a ici une batterie de 60 kWh Avec un moteur de 160 kW donc 220 chevaux pour 300 Nm de couple Donc on a finalement des valeurs qui sont quand même plutôt similaires à la Born VZ Un petit mot quand même sur l'autonomie de cette Renault Mégane E-Tech 100% électrique On a un cycle en WLTP de 450 km Donc on verra bien évidemment électrique oblige que cette Mégane E-Tech elle est plutôt aux alentours les 330-340 Mais quand même avec un mode éco qui est quand même particulièrement efficace On pourra grappiller quelques kilomètres en levant le pied Pour finir un petit mot sur la recharge rapide On peut quand même estimer à 195 km d'autonomie gagnée en moins de 30 minutes Ce qui en fait quand même plutôt une bonne performance pour cette petite française Et maintenant Nico je te propose de découvrir l'habitacle de ces deux voitures Alors quand on est à bord de cette Cupra Born VZ ce que l'on voit tout de suite c'est cet intérieur assez recherché Notamment avec ces décorations cuivrées que l'on retrouve par exemple sur le volant Mais aussi sur la console centrale autour des grilles d'aération sur les portes Mais aussi sur les sièges avant et arrière Tout cela vient participer à cette ambiance sportive à bord de cette Cupra Ambiance sportive qui est accentuée par deux détails Tout d'abord les sièges baqués et puis ce volant sport installé par Cupra Tout cela est agrémenté par deux jolis écrans Un de 12 pouces qui est tactile et un autre écran numérique de 5,3 pouces Qui est installé derrière le volant dans l'axe de vision du conducteur Et il donnera notamment les données de navigation Notons également que sur notre version d'essai aujourd'hui Nous avons ce toit panoramique qui vient égayer l'intérieur de cette Cupra Born Et cela sera une option à au moins 1000 euros chez Cupra Il faut quand même le savoir On va parler aussi de l'ergonomie de cette voiture Alors les habitués de Volkswagen le savent Mais les nouveaux modèles sont équipés de commandes tactiles Alors au début cela peut paraître un petit peu compliqué à prendre en main Mais rassurez-vous la prise en main n'est pas si difficile que ça Et au final au quotidien l'utilisation de cette Cupra Born est assez facile Et allons voir tout de suite à quoi ressemble l'intérieur de la Mégane E-Tech Bienvenue à bord de cette Renault Mégane E-Tech 100% électrique Alors nous sommes d'ici à bord de la version Iconic Donc c'est vraiment le top de la gamme Renault a fait vraiment des efforts et vraiment ça saute aux yeux D'entrée de jeu ce qu'on remarque ce sont ces deux grands écrans Donc au niveau du tableau de bord on a un écran de 12,3 pouces Et ensuite un écran façon tablette à la verticale de 12 pouces Donc c'est très pratique parce qu'il est incliné légèrement côté conducteur On verra qu'à l'usage il est très réactif C'est son gros point fort par rapport à la Cupra Born Les ingénieurs de Renault ont vraiment pensé à soigner l'ergonomie Seul petit, vu qu'on a ces deux grands écrans, on n'a plus rien sous la main droite Et toutes les commandes de bord se retrouvent derrière le volant Alors c'est un petit coup à prendre Mais par exemple les commandes de la boîte elles sont juste là Juste à côté des commodos d'essuie-glace Donc parfois on peut un petit peu s'en mêler les pinceaux Mais c'est juste un petit coup de main à prendre Alors ensuite au niveau de la finition Comme vous l'aurez remarqué sur les sièges et dans l'ensemble de l'habitacle On n'est pas ici sur le pari de la borne D'un côté vraiment sportif assumé Ici on est sur un style beaucoup plus conventionnel Mais ça ne viendra pas sur une version que l'on connaissait par le passé Avec les versions RS Line pour les versions thermiques Ici pour les versions électriques Ce sera une version qui s'appellera Alpine Line Au final sur cette Renault Mégane E-Tech électrique On sent vraiment que Renault a fait des efforts Et vraiment ça fait son effet A l'image un peu des bois finition Nuo Donc c'est un bois composé de matières végétales Qui sont assemblées en fait avec du tissu adhésif Et aussi pour finir avec ces inserts lumineux Qui pourraient être personnalisés bien évidemment Qui rajoutent un petit peu à ce côté premium Donc maintenant je vous propose d'aller sur la route Pour voir nos deux compacts électriques en conditions réelles Alors quand on est au volant de cette coupe à borne VZ La première sensation que l'on a C'est qu'on est finalement très proche des sensations du modèle de base Alors on retrouve le châssis très bien équilibré de la plateforme MEB de Volkswagen On voit là tout le savoir-faire du constructeur allemand Mais très honnêtement on ne voit pas tellement où sont les 26 chevaux de puissance supplémentaire Apportés par Cupra sur cette finition VZ Alors oui la voiture a beaucoup de relance On sent les 300 Nm de couple de cette borne VZ Mais en dehors de cela il y a très peu de sportivité dans cette voiture Il ne faudra pas en attendre énormément Alors elle est quand même précise Rigoureuse dans les trajectoires Ce qui fait qu'on se sent en sécurité au volant de cette voiture Mais encore une fois on est loin d'une sportive électrique à part entière Donc oui Cupra nous propose un style agressif sportif A la conduite on restera quand même assez proche de la coupe à borne de base Alors précisons quand même que cette Cupra borne VZ possède 4 modes de conduite différents Vous avez le mode range qui vous permettra de recharger la batterie Avec une conduite assez limitée en termes de servitude électrique Vous avez ensuite le mode confort que vous utiliserez au quotidien Et puis deux modes sport présents dans cette voiture Le premier c'est le mode performance Alors là on a un petit peu plus de couple lorsque l'on accélère Et enfin le mode Cupra qui là dégage vraiment les 310 Nm de couple de cette voiture Et ça se sent lorsqu'on appuie sur le bouton droit du volant Le mode Cupra est activé et à l'accélération Eh bien on sent énormément de couple dans cette voiture Soulignons également les nombreuses aides qu'il y a à la conduite de cette Cupra borne VZ Alors tout d'abord l'affichage tête haute Qui est plutôt bien fait Donc il est assez bien positionné dans l'axe de vision du conducteur On retrouve plusieurs données de conduite que l'on peut modifier soi-même Notons également que cette voiture est équipée du régulateur de vitesse adaptatif De l'avertisseur d'angle mort et de franchissement des lignes blanches Ainsi que du radar de recul 3D Ce qui fait qu'on a une voiture bien équipée, pratique au quotidien Et cela vient un petit peu compenser ce manque de sportivité à bord de cette Cupra borne VZ Mais dis-moi toi Pierre, comment ça se passe au volant de cette Mégane E-Tech ? Alors nous voici au volant de cette nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique Alors comme je vous le disais précédemment On est ici sur la version EV60 Donc on retrouve un bloc électrique qui est largement polyvalent sur tous les usages On a 220 chevaux, plus de 300 Nm de couple C'est des valeurs qu'on retrouve habituellement sur les versions RS thermique, les anciennes Donc clairement la voiture elle est très vive, très directe On sent vraiment que Renault n'a pas lésiné sur le plaisir de conduite Et c'est vraiment le cas Cette Renault Mégane est vraiment agréable à conduire Donc vous l'aurez compris, cette Mégane est très polyvalente Et c'est une philosophie qu'on retrouve chez Renault Avec notamment plusieurs modes de conduite On retrouve un mode confort qui offre un bon compromis Quand on lève le pied, on ne décélère pas trop Et on a aussi une accélération qui est tout de même franche Mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui face à cette Cupra borne C'est le mode sport Alors pour cela, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton On change de mode, on passe en mode sport Et là tout de suite, on a des accélérations qui sont beaucoup plus franches Les insertions sur les autoroutes sont instantanées On a vraiment une auto qui a du punch Et on se sent vraiment en sécurité Sentiment de sécurité qui est aussi galvanisé par la position de conduite typée SUV Un mot aussi sur ce mode Eco Donc qui est très cher à tous les modèles Renault Au lever de pied, on a beaucoup de récupération d'énergie On arrive même à grappiller quelques kilomètres d'autonomie Et ça devient un vrai jeu pour essayer vraiment d'économiser sa batterie Et à la fin, une fois qu'on arrête le mode Eco Et qu'on se met en mode Park On a un petit récapitulatif de notre score en Eco Conduite On se retrouve pour la conclusion de ce comparatif Au Château d'Ormeçon avec Nicolas Bon Pierre, après avoir pris le volant de ces deux voitures On va faire un petit débriefing sur la conduite Alors pour ce qui est de ma Cupra Born VZ On peut regretter un petit peu ce manque de sportivité sur cette voiture Même si moi j'apprécie beaucoup ses relances lors des accélérations Et puis ce look sport extérieur et intérieur Alors vous l'aurez compris, cette Megane E-Tech en version EV60 de 220 chevaux Vraiment Renault a misé sur la polyvalence Notamment avec ses nombreux modes de conduite Selon nos mesures, on a environ 340 km d'autonomie Donc ce qui la place quand même dans la bonne moyenne du segment Et enfin donc on a un mode sport du coup Qui n'a rien à envier à sa rivale espagnole Une fois enclenché, on a des relances vraiment franches Et un 0 à 100, 7 secondes 8 mesuré sur notre chrono Alors attention Pierre, moi je suis à 6 secondes 6 sur la Born VZ Sur le 0 à 100, donc c'est un petit peu mieux On va finir avec le tarif, le détail qui fâche Parce que cette Cupra Born VZ est affichée au prix de 52 935 euros Et cela après l'obtention du bonus écologique de 1000 euros Qui sera appliqué à partir du 1er juillet 2022 Cela fait quand même un petit peu cher pour cette voiture Alors ce tarif, pour entrer dans les tailles Pierre Il s'explique par les nombreuses options de ce modèle Que l'on a à laisser aujourd'hui Notamment la pompe à chaleur, le toit panoramique Et cette couleur bleu Aurore Qui elle aussi est assez chère chez Cupra Le rendu est bon, mais le prix lui est un petit peu trop élevé Je crois que ta Mégane a fait mieux quand même Alors effectivement Nicolas, ici pour 7000 euros de moins Tout de même, on a la version iconique Donc qui chapeaute la gamme Et globalement les mêmes valeurs et les mêmes sensations de conduite Avec des jantes de 20 pouces Un système complet avec une dalle 12 pouces Google Open Air Link Et un système très agréable Une dalle tactile très réactive On a aussi droit à des assistances de conduite très fournies Bon Pierre, on peut dire après ce comparatif Que c'est la Renault Negan E-Tech Qui remporte le combat Elle est aussi bien équipée que la borne VZ Quasiment aussi puissante 220 chevaux, 230 chevaux Et puis surtout tu l'as dit 7000 euros de moins C'est quand même très significatif Pour deux modèles équivalents On peut dire donc que la française Remporte le match aujourd'hui Merci d'avoir regardé la vidéo Quant à nous, on se retrouve dans de futurs comparatifs Sur autoplus.fr Et sur la chaîne YouTube Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !